Aujourd'hui, on va parler d'une Warframe. Je vais tenter d'être objectif, mais c'est pas gagné. Est-ce que vous aimez le poulet, les femmes aux grosses cuisses ? Alors envoyez EMBER 083030 et découvrez les Warframes poulets les plus chauds de votre région. Allez, finis de rigoler. Avant de commencer, voici une fun fact. À la base, Ember devait être une Warframe homme et devait s'appeler Blaze. Donc voilà, cette information est inutile et donc indispensable. Ember est trouvable sur Saturne en tuant Sargassruk. Le schéma est trouvable dans le magasin. Son passif vous permet d'avoir deux bonus lorsque vous prenez un statut de feu. Vous gagnerez 35% de puissance et 10 points d'énergie par seconde. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais la quatrième compétence est une compétence qui draine l'énergie au fur et à mesure du temps. Et comme toutes les compétences de ce genre, vous n'aurez pas accès à la régénération d'énergie du passif si la compétence est activée. Parlons donc maintenant des compétences. La première est une boule de feu qui fait 400 de dommages dans une petite zone et que vous pouvez charger pour doubler les dommages. La boule de feu a 100% de chance de statut et provoquera forcément le statut de feu. À l'impact, la compétence laisse une traînée de feu qui peut blesser les ennemis et qui reste là pendant 10 secondes. Il n'y a que la puissance qui impacte ce pouvoir. La deuxième compétence est un stun de zone et un boost. Le stun durera entre 1 et 5 secondes dépendamment de l'ennemi sur 20 mètres. Vous ferez aussi 2,5 fois plus de dégâts de feu pendant 30 secondes. Ça s'applique à vos armes et à vos compétences. Vous aurez aussi un boost de vitesse de 50%. Ce pouvoir est impacté par toutes les stats. Cependant, la puissance n'augmentera que le boost de dégâts, pas celui de vitesse. Et le stun n'est pas affecté par la durée. La troisième compétence est une vague de feu qui brûle et repousse les ennemis et qui laisse un anneau autour de l'endroit où la compétence a été lancée. La vague de feu fait 200 de dégâts et provoque un effet de statut de feu avec 100% de chance. L'anneau quant à lui fait 250 de dégâts si les ennemis vont dedans. Il reste pendant 20 secondes. Si vous tirez une balle qui passe par l'anneau de feu, vous aurez un bonus de dommage de feu sur votre tir de 50%. La compétence est touchée par tout sauf la portée. Vous ne pouvez donc pas augmenter la taille de l'anneau ni la taille de la vague de feu. La dernière compétence est une compétence de zone qui créera des colonnes de feu sur les ennemis autour de vous. La compétence évolue au fil du temps. En effet, au début vous aurez une portée de 15 mètres, des dégâts de 400 et une consommation d'énergie de 3 par seconde. Sur l'icône de la compétence, vous verrez où vous en serez au niveau de la surchauffe de votre Warframe. Si vous êtes à 100%, vous aurez une portée réduite de moitié, des dégâts doublés et une consommation d'énergie doublée. Ce qui vous amène à une portée de 7,5 mètres, 800 de dégâts et 6 d'énergie par seconde. La compétence a aussi 35% de chance de proc un statut de feu. Comme dit précédemment, le passif ne fonctionne pas quand ce pouvoir est actif. Attention cependant, vous ne pouvez toucher avec vos colonnes que 5 ennemis à la fois. Ce qui veut dire que si vous êtes entouré par 10 ennemis, il faudra attendre une seconde pour toucher d'autres ennemis. Le choix des cibles est priorisé sur les ennemis qui représentent une plus grande menace pour Ember. A part les attaques initiales à l'activation de la compétence, les autres colonnes de feu ne sont pas forcément synchronisées entre elles. Si par exemple vous avez une colonne qui est active, puis qu'une demi-seconde après, un ennemi rentre dans la zone et active une colonne, vous aurez deux colonnes qui seront alternées de 0,5 seconde par exemple. Parlons maintenant des modes d'augmentation. Avec feu frénétique, vous pourrez lancer votre boule de feu sur un allié pour lui donner un boost de dommage de feu sur ses armes pendant 40 secondes. L'amélioration poudre flash vous permet de donner les bonus aux alliés proches. Ainsi, ils pourront profiter d'une vitesse de lancement de pouvoir améliorée de 50% et de 50% de dommage de feu en plus. Le mode peur du feu fera paniquer les ennemis touchés par l'ombre de feu. Et enfin, le mode monde de fer permettra de faire tomber les ennemis touchés par les colonnes de feu. Voilà, maintenant que vous avez eu une description de la warframe, parlons-en. Rien ne va sur cette warframe. Alors déjà, la plupart des gens ne lancent pas la deuxième compétence alors qu'elle augmente vos dégâts de feu. Vous savez, les dégâts que vous faites avec toutes vos compétences. Ensuite, la première compétence, comme beaucoup de premières compétences, est pas ouf. En effet, elle prend beaucoup de temps à charger pour vraiment faire des dommages. Et encore, c'est pas forcément hyper rentable. La deuxième compétence est cool pour la warframe de par son bonus, mais aussi grâce au stun qui est toujours sympathique. La troisième compétence vous permet de repousser les ennemis si vous êtes submergé, mais les dégâts sont ridicules pour autant d'énergie. Enfin, la quatrième compétence qui est jouée par 90% des Embers est nulle. Encore plus depuis son rework. Je m'explique. Déjà, la portée qui réduit, c'est bien merdique. Parce que vous ne voulez pas être au corps à corps avec votre Ember, parce qu'elle est beaucoup trop fragile. Ensuite, les dégâts sont pas forcément ouf pour une warframe qui a pour but de faire des dommages. En plus de ça, vous êtes limité en termes d'ennemis avec vos 5 colonnes à la fois. Si on regarde les modes d'augmentation, les deux premières relèguent Ember en tant que support, sachant que viser un allié avec la boule de feu, un bon courage. La troisième augmentation est nulle, car la panique immobilise les ennemis, donc jamais ils ne viendront dans les anneaux de feu, et vous avez déjà le 2 pour faire un stun. Et enfin, le dernier mode d'augmentation était bien avant le dernier rework d'Ember, car on pouvait la jouer contrôle. Sauf que maintenant, avec la portée qui réduit, il faudra s'approcher des ennemis pour les stuns, et encore une fois, Ember est pensée pour être une DPS, donc elle est assez fragile. Pendant ce test, j'ai fait une défense mobile contre des infestés, et une même défense mobile, d'à peu près le même niveau, contre des grineers. Contre les infestés, je n'ai pas eu de problème, étant donné que le feu, déjà, est un avantage sur les infestés, et en plus, les infestés viennent au corps à corps. Donc, grosso modo, pour Ember, là, c'était du pain béni. Par contre, dès que j'ai été contre des grineers, je suis mort deux fois dans la mission, tout simplement parce que Ember est trop fragile, elle n'a pas assez de portée avec ses vrais pouvoirs qui sont vraiment intéressants, et du coup, très vite, c'est la galère. En plus, étant donné qu'il faut lancer la compétence 2 pour faire vraiment des dommages, étant donné que la quatrième compétence draine énormément d'énergie, pour une portée réduite, encore une fois, et bien du coup, vous avez très vite plus d'énergie, tout simplement, et le problème, c'est que du coup, vous ne pouvez pas, par exemple, lancer votre troisième compétence si vous êtes submergé, ou relancer facilement votre deuxième compétence pour réavoir le bonus. Bref, c'est un peu la galère. Alors, j'ai quand même été étonné pendant que j'ai fait mon test, parce que je ne m'entendais pas, enfin, tu vois, je ne me souvenais plus que la Warframe faisait autant de dommages pour des ennemis qui étaient à peu près au niveau 30, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'après, si on monte le niveau, très vite, elle devient assez limitée. Du coup, il y a des idées de synergie, mais le perso est complètement bancal. D'autant plus qu'une planète après Saturne où vous obtenez Ember, vous pouvez avoir Equinox, qui est bien meilleur DPS et un bien meilleur support. Et si vous voulez vraiment un gros DPS, il y a Sarin ou Messa qui seront toujours plus efficaces qu'Ember. En termes de support aussi, il y a mieux. En termes de contrôle aussi. Bref, que ça soit dans sa manière de jeu originale ou dans ses manières alternatives de la jouer, elle sera toujours moins bien que d'autres Warframes. En plus, l'aimant de feu est bien que pour les infestés, donc clairement pas la faction la plus présente dans le jeu. Et ils sont déjà assez simples à tuer avec le tranchant par exemple. Du coup, cette Warframe peut être bien à bas niveau par exemple si vous voulez facilement rush une mission ou des choses du genre. Mais la conclusion, c'est que Ember, c'est pas terrible. Il y a mieux en tout point. Donc ne faites pas comme ces gens qui prennent Ember et qui se croient les meilleurs DPS. On vous juge tous. Sous-titrage Société Radio-Canada